Voici une fonction f de x, et sa représentation graphique, et on doit choisir parmi les quatre graphes suivants, lequel représente la fonction dérivée f' de x. Pour ce faire, on doit procéder par déduction, par observation du graphique. Que se passe-t-il au niveau du profil de f de x ? La fonction commence croissante, notamment en moins 4. Si on devait tracer la tangente, on aurait une droite verticale avec une tangente, avec la valeur de la pente de la tangente étant infinie. Si on se décale un tout petit peu vers la droite, juste avant 4, on aurait une droite avec une pente fortement positive. Et plus on va se décaler vers la droite, moins la tangente aura une valeur positive. Voici l'évolution de la dérivée de f de x. Là où lesquelles de ces courbes peuvent correspondre ? La première ici, effectivement, on commence avec des valeurs infinies, mais on est dans les négatifs. Donc déjà, on refuse cette possibilité. La seconde, en x est égale à moins 4, on commence avec des valeurs qui ont l'air de tendre vers l'infini, et qui restent positives tout en réduisant leurs valeurs. Donc c'est bon, ça répond au cahier des charges. De même ici, on commence dans les valeurs très très positives, infiniment positives, au niveau de x est égale à moins 4, pour décroître en restant positive. Et enfin, la dernière, elle commence également avec des valeurs négatives. Donc d'emblée, elle est refusée. On peut continuer l'analyse. Que se passe-t-il ensuite en x est égale à 0 ? C'est l'endroit où la courbe f de x va changer de direction. Elle va devenir décroissante. Et donc ici, en x est égale à 0, sa tangente sera une droite horizontale, avec comme pente 0. Donc la dérivée aura pour valeur 0 en x est égale à 0. Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, cette troisième option, on retrouve en x est égale à 0, une courbe f' de x est égale à 0. On peut continuer la validation en vérifiant ce qui se passe après. Et bien après, la courbe va commencer avec une tangente qui aura une pente légèrement négative pour se diriger vers des tangentes qui ont des pentes de plus en plus négatives pour arriver, au niveau de x est égale à 4, à quelque chose de vertical. Et bien, c'est-à-dire ce qu'on retrouve ici, on a des valeurs négatives, de plus en plus négatives, qui tendent vers l'infini quand on approche de x est égale à 4. Donc, on peut valider cette option comme une représentation de f' de x.